Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo pour les énergies journalières. Je m'excuse pour les ongles, je n'ai pas pu les faire avant. Voilà, parce que je viens d'arriver. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais prendre l'oracle Etela. Et puis, je voulais aussi vous dire par rapport à mes précommandes. Donc là, c'est arrêté. Par rapport à mes précommandes. Le site, en fait, s'est mis en pause. C'est mis en pause, puisqu'apparemment, quand c'est des précommandes, c'est comme ça, en fait. Ils veulent que, voilà, le site veut que les choses soient, comment dire, que je m'occupe d'abord de ces précommandes-là. Et ensuite, on pourra continuer à faire, du coup, d'autres précommandes ou d'autres commandes. Donc, il faut attendre un petit peu. J'ai commandé les stocks. Ne vous inquiétez pas, j'en ai quand même réussi. J'ai quand même réussi, pardon, à en prendre quelques-uns en plus, parce que j'ai eu des messages de certaines belles-âmes qui m'ont, du coup, prévenue par rapport à ça, parce que je ne savais pas tout de suite. Je n'ai pas vu, en fait. Je n'avais pas vu que c'était mis en pause vacances. Et donc, excusez-moi aussi pour la gorge et tout ça. Forcément, j'ai tout en même temps. Moi, ce n'est pas... J'ai tout en même temps. Bref, donc voilà. Donc, en gros, je vais avoir les oracles, si tout va bien, si Dieu le veut. J'aurai les oracles, normalement, entre le 10 et le 17 mars. Donc, en espérant que je les ai le 10, évidemment. Donc, voilà. Normalement, je devrais avoir tout cela. Et ensuite, bien sûr, je dois... Je suis toute seule à faire les colis. Donc, forcément, après, il faut que je fasse les petits colis pour tout le monde, afin que je puisse les envoyer. J'ai changé également les dates. Vous allez constater que j'ai changé les dates par rapport aux commandes. C'est tout à fait normal si vous recevez un message. C'est tout à fait normal. Voilà. Triomphe et perte. Il y a un triomphe sur une perte, ici. Quelque chose que vous avez perdu ou quelque chose qui... Voilà, oui, que vous avez perdu ou peut-être une rupture ou quelque chose comme ça. Une séparation. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe. C'est le triomphe là-dessus. En tout cas. Donc, très belle carte, ici. Vous voyez ? Et on a l'apaisement, vous voyez ? L'apaisement. Voilà, c'est ça, par rapport à un éloignement. Oui, ils veulent parler aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que j'ai été appelée à les prendre. Donc, écoutez, voilà. Je voulais juste prévenir par rapport à ça. Et donc, voilà. Il y aura donc des petites cartes, enfin des petits oracles en plus que j'ai réussi à prendre pour ceux et celles qui n'ont pas pu justement précommander. J'ai pu le faire. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça ira. J'espère que ça ira et que vous pourrez ensuite commander le plus vite possible. Moi, j'essaierai de faire vraiment les colis le plus vite possible afin que la boutique puisse se remettre en mode normal. Et voilà. Voilà, voilà, et voilà. Donc, c'est parti. On va voir les énergies, les belles âmes pour cette journée. Excusez-moi si j'ai un petit peu parlé, mais il fallait quand même que je fasse passer le message. C'est très important et je ne peux pas envoyer un email à chaque personne. C'est impossible. Donc, voilà. C'est parti. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a ? Fatalité, hérédité, pensée. Ok, on pense qu'il y a une fatalité ici, mais on est conseillé. Ok. On pense qu'il y a quelque chose qui ne peut pas bouger. Peut-être concernant la famille, concernant la famille de cœur, d'amour, de sang, peu importe. On pense que quelque chose ne peut pas bouger, que c'est une fatalité. Mais on est conseillé. Ouais, chagrin. On est conseillé par rapport à ce chagrin, par rapport à ce moment difficile ici. On clôture, d'ailleurs. Super. Voyez, on met fin à un chagrin. On met fin à, peut-être même à une... Comment dire ça ? À un chagrin, mais aussi à une période. J'entends vraiment une période, un temps où il n'y a eu que du chagrin, où il n'y a eu que des pertes, que des choses difficiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien là, on clôture ce moment. C'est comme si on clôturait ce cycle-là pour en commencer un nouveau qui va vraiment être beaucoup plus positif, en fait. Beaucoup plus beau, beaucoup plus dans la joie, dans l'amour, bonheur. Voilà. Voilà. Ça, c'est grâce à votre sincérité. Tout simplement. Grâce à votre sincérité et grâce au fait que vous vous êtes... Comment dire ? Vous ne vous êtes pas senti supérieur aux autres. Vous n'avez pas été... Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais vous n'avez pas été... Vous n'êtes pas une personne, d'ailleurs, qui est... Par exemple, si vous réussissez quelque chose, vous allez tout de suite vous sentir supérieur. Vous voyez, les personnes, dès qu'ils réussissent, après, il y a des personnes qui changent. J'en connais. Il y a des personnes qui changent, qui évoluent, qui... Voilà, qui évoluent bien. Enfin, qui évoluent bien. Qui réussissent bien, qui évoluent, oui, bien sûr. Mais, par contre, ça ne reste qu'au niveau, par exemple, matériel. Il y a des personnes qui étaient anormales, quoi, comme tout le monde. Et puis, du jour au lendemain, bon, ben, voilà, quoi. Elles sont devenues... Je ne sais pas. Moi, elles sont devenues riches. Elles ont gagné au loto. Je ne sais pas quoi. Et puis, ben, ils ont... Ces personnes-là, il y en a beaucoup, malheureusement. Il y en a beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. Qui changent totalement, en fait. Ça monte à la tête. Et ces personnes-là changent. Ils ne sont plus pareils. Il y en a même qui enlèvent les personnes de leur vie, carrément. Des amis, même leur homme ou leur femme ou leur mari ou je ne sais quoi. Ça va très loin, puisque ça change, en fait. Ça change beaucoup une personne, parfois. Tandis que vous, vous restez dans votre sincérité, dans votre authenticité. Vous restez vous-même. Vous restez simple. Vous restez unique. Et dans votre côté, oui, j'ai réussi ceci. Oui, j'ai évolué spirituellement. Mais je ne vais pas aller dans l'ego spirituel. Je ne vais pas aller dans ce côté où je me sens supérieure aux autres. Vous voyez ? Et ça, c'est très, très bien. Et c'est pour ça que là, vous allez vraiment clôturer une période de chagrin. Vous allez clôturer. Et ça, c'est super. Grâce à votre côté sincère, à votre côté authentique, votre côté vrai. Vous voyez ? Vous êtes vrai. Et ça, ça vous met vers ce côté. Je termine ce cycle de chagrin, d'épreuve. On a ici la séduction. Je pense que vous allez beaucoup séduire. Le succès et la fusion. On va pas écouter. Ouh là là ! Séduction, succès, célébration. Les anneaux, la fusion. Écoutez, il y a une phase ici, je pense, de flirt qui va être un grand succès puisqu'on va vers une fusion. On va vers une union, peut-être même un mariage. Il y a quelque chose de très, très fort ici. Il y a quelque chose de très, très fort avec le succès. Vous voyez ? Je pense que sans même vous en rendre compte, le fait d'être comme ça, vous séduisez. Vous allez séduire énormément une personne. Des personnes. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a une personne en particulier avec qui vous allez avoir une fusion. Avec qui, il y aura un lien très, très fort ici. Là, oui. Là, je vois vraiment qu'il y a une union ici qui va se former parce que, voilà, vous attirez énormément par votre sincérité, votre honnêteté, par comment vous êtes, tout simplement. Et ça, ça vous, voilà. Ça vous rend spécial, ça vous rend une personne à part, vous voyez ? Et la personne qui est destinée pour vous va vraiment le voir, va vraiment le comprendre. Alors, on a de la fausseté, je ne sais pas pourquoi je la voyais, cette carte. Parce que je pensais aux amis faux. Je ne sais pas pourquoi je pensais aux amis faux. fausseté, isolement, fausseté, isolement et chance. Pour moi ici, vous vous êtes isolé. Je pense que vous allez, ou vous vous êtes isolé, de certaines personnes fausses. Et la chance est de votre côté. C'est pour ça là, que la chance est vraiment de votre côté, par rapport à des situations qui vous ont mis dans des tensions, qui ne vous ont pas fait plaisir du tout. Beaucoup de tensions par rapport à des nouvelles ici qui ont été, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment énervé ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez rendu service à une personne fausse, vous voyez ? Et une fois que vous avez rendu service, peut-être que cette personne s'est isolée. On n'avait plus besoin de vous, alors au revoir. Ou alors, il y a eu, par rapport à un service, il y a eu quelque chose qui n'a pas fait plaisir et qui a créé des tensions et ce qui a fait que cette personne, ou vous-même, vous êtes isolé. Mais en tout cas, on vous dit, la chance est de votre côté, dans tous les cas. Parce que là, c'est vraiment des amis faux. Ouais, des nouvelles. C'est des nouvelles. Donc, c'est des personnes avec qui vous parlez ou vous avez parlé. Et voilà, les masques, dissimulation, là, les masques. Vous avez compris, vous voyez ? Il y a vraiment quelqu'un de faux ici. Il y a une personne fausse, là, qui porte un masque, vous avez compris, par hasard. Alors non, il n'y a jamais de hasard, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que vous comprenez. Vous comprenez que cette personne est fausse. Vous allez comprendre que cette personne est fausse. Si ce n'est pas déjà passé, vous allez le comprendre. Oui, parce qu'il va y avoir, où il y a eu un abus, un abus de confiance, un abus de, peut-être même, voilà, d'énergie. Cette personne, vous prenez trop vos énergies. Était dans une influence très néfaste. Et donc, vous êtes libérés de cette énergie-là, de cette personne-là. Voilà. Individualité, vous voyez ? On est vraiment dans le côté jalousie, envieux, voilà. Vous allez le comprendre ou vous l'avez compris. Et donc, vous vous isolez de cette personne ou vous allez vous isoler de cette personne. Voilà. Et la chance est de votre côté. Les choses vont vraiment aller en s'améliorant parce que vous, parce que le divin, j'ai envie de dire plus comme ça, le divin, Dieu, est de votre côté par rapport à ces personnes-là. Et en plus, on vous envoie ici vraiment une union magnifique. Et on vous dit que tout ce qui est épreuve, chagrin, peu importe le domaine, c'est terminé. Vous terminez un cycle parce que vous êtes sincère. Parce que vous êtes une personne qui ne changeait pas. Tout simplement, vous restez vous-même. Vous ne changez pas, vous n'allez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai une expression qui vient, mais c'est un peu, ce n'est pas très bon. Donc, je ne vais pas la dire. Parce que c'est un petit peu vulgaire. J'aime pas trop. Si j'ai une autre expression, ça serait bien. Bref, on se sent supérieur, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est tout. Vous ne vous sentez pas supérieur. Voilà. Tout simplement. Le monde. Eh bien, ça a vite sauté. Le monde. Très, très belle carte. Période, encore une fois, un nouveau cycle. Le monde, c'est ça. On ouvre. Excusez-moi, ma voix change. Avec le rhume, tout ça, c'est fou. Le monde. Vous voyez ce que je vous disais. On ouvre une nouvelle page, un nouveau cycle, en fait. Et c'est ça, le monde. Le monde, c'est ça. On ouvre une nouvelle page, un nouveau cycle qui démarre ici. Et en plus, la route fortune, c'est juste magnifique. Et on vous parle de coup de chance, là. La route fortune et le monde. Coup de chance. Donc, voilà. C'est votre période, en fait. J'entends, c'est votre période. Voilà. Une période, une belle période qui vient et qui arrive à vous. Un nouveau cycle, une nouvelle page de votre vie qui va vraiment être très positive, en fait. Très, très positive. Ouais, j'ai l'amoureux, j'ai le battleur. Aboutissement heureux d'un projet. Voilà. Le projet, peu importe le projet, mais surtout au niveau amoureux, là, c'est clair qu'on voit qu'il y a un commencement d'une relation, d'un projet ensemble. Quelque chose de très, 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 très positif. C'est une prise de décision positive. Ici, on parle aussi de prise de décision positive. On peut aussi nous parler, là, de chance. Dans tous les domaines, récompense aussi, après des efforts. C'est ça, en fait. C'est parce que, voilà, vous avez tellement... Je sens que, vraiment, vous avez beaucoup subi. Vous avez beaucoup... Il y a eu beaucoup de chagrin. Et là, c'est terminé, quoi. Il y a vraiment un nouveau cycle. Il y a vraiment un nouveau cycle. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a une autre carte ? Est-ce qu'il y a une autre carte ? Un autre message qui se retourne. Non, je ne pense pas. Là, c'est le jugement. Je sentais qu'il y en avait une qui voulait venir. On peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, de voyages. Je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre, pour certains d'entre vous. Vous allez vous rencontrer avec la personne, peut-être, qui est vraiment faite pour vous. Peut-être, via un déplacement ou un voyage. Mais, en tout cas, on vous dit bien que la chance est de votre côté, dans tous les cas. Voilà. Enfin, si on peut parler de chance, entre guillemets, pour moi, c'est le destin. J'avais le soleil en dos de deck. La plus belle carte. La plus belle carte, ici. Et on parle de coup de foudre. On parle de coup de foudre, de grand succès. Vous voyez ? Donc, il y a certains d'entre vous, je pense, que vous allez rencontrer quelqu'un, une personne, que peut-être, soit vous connaissez déjà via les réseaux sociaux, et vous allez vous rencontrer, en face à face. Soit, vous allez rencontrer une personne pendant, je ne sais pas, un voyage ou pendant un déplacement. Peut-être que vous allez sortir et puis, pouf, voilà, coup de foudre. Et puis, d'ailleurs, ça me vient le film, coup de foudre à Notting Hill. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, et puis, ben voilà, soit vous connaissez déjà cette personne, vous allez vous rencontrer, soit vous ne la connaissez pas du tout et vous allez avoir un coup de foudre. D'un seul coup, comme ça, pouf, ça arrive. Et voilà, coup de foudre. Voilà. Après, ça se peut qu'il y ait un renouveau aussi, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, ou si vous êtes déjà dans un lien très, très fort, on peut nous parler aussi du fait qu'il y a un renouveau, il y a un renouveau qui va, qui est là, qui va arriver, et l'étincelle va revenir. Vous voyez, ce côté étincelle qu'on a perdu, ben là, ça va se rallumer, et ça va, on rallume la flamme, et ça fait qu'on retombe amoureux. Non mais, c'est vrai, ça, on retombe amoureux de la personne dont on est amoureux, mais on retombe amoureux. En fait, on rallume cette étincelle qui était à moitié éteinte, par exemple, et qui fait que, bon, voilà, on rentre dans une routine. Vous voyez ce que je veux dire ? Foyer et joie. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer, et en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être rendu. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau, là. Il y a beaucoup de joie. Peut-être un foyer que vous allez pouvoir, justement, comme je vous dis, vous allez pouvoir créer un foyer, vous allez pouvoir raviver la flamme dans le foyer. En tout cas, on vous dit, il y a beaucoup de joie. Pardon. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Et il faut remercier le ciel d'être en vie. Ouais. Remercier Dieu d'être là, d'être en vie, de pouvoir marcher, de pouvoir manger, boire à votre soif. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Et mon Père vous donne le vrai pain du ciel, Jean 6, 32. Le vrai pain du ciel, c'est la foi. C'est ça, le vrai pain du ciel. C'est un petit peu pour dire, voilà, on ne doit pas trop non plus être dans ce côté où on ne voit que le côté, vous voyez, un peu le côté où on ne voit que le matériel ou que les choses qui sont devant nous, en fait. Vous voyez, qu'on voit avec les yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, le côté spirituel, ce que l'on ne voit pas avec les yeux, ce que l'on ressent, mais qu'on ne le voit pas. Vous voyez ? Eh bien, c'est quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus beau et on ne se rend pas compte parce qu'on ne le voit pas forcément avec les yeux. Bon, je ne sais pas si j'arrive à faire passer le message. Alors, je vais voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ? Avec le tarot. Je vais devoir mettre sur pause, excusez-moi les belles-hommes, pour mon nez. Voilà. C'est parti, on continue. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on a comme énergie journalière ? Alors, alors ? Ah oui, des peurs. Ben oui, c'est des peurs. Des peurs. Des peurs, pardon. Qui peuvent un petit peu... Ah ben oui, la peur. La peur qu'on vous quitte. Ou que vous quittez. La peur de laisser. La peur d'être rejetée ou abandonnée. Euh... Ouais. Ok, il y a quelqu'un ici qui veut vous demander pardon. Qui est dans le silence. Qui ne... Bon, il y a une personne qui veut vous demander pardon. Quelqu'un qui est parti ou alors que vous avez laissé. Euh... Bon, on me parle d'une personne qui veut vous demander pardon. Tout simplement. Mais qui ne vous le dit pas. Qui reste en retrait pour le moment. Qui ne dit rien. Qui cache en fait cela. On a ici Gémeaux, Taureau, Scorpion, Lion. Si ça vous parle. Mais ce n'est pas obligé. Ça, je ne sais pas pourquoi j'entends aussi les Vierges. Ouais, on a des discussions. Vous allez recevoir des messages, des appels. Ou quelque chose comme ça. Euh... Ouais. Le monde et le chariot. On a beaucoup de cartes majeures. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, en fait, ici. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Et qui va être convaincu de vouloir s'engager avec vous. Ça peut être une personne qui vous demande pardon. Sinon, c'est tout simplement quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous. Mais pour le moment, il garde cela secret. Il garde cela en lui ou en elle. Voilà. Il ne le dit pas. Mais il y a la peur de vous. Je pense que c'est cette personne qui a peur. Tous les deux. Que vous le laissez. Ou quelque chose comme ça. Ou là. Tout simplement cette peur. Ouais, c'est l'empereur. Donc, c'est cet homme. Ou cette femme d'énergie masculine. Qui a peur que vous... Ouais, qu'il se soit fini. Que ce soit terminé. Qu'il y a peut-être trahison. Ah ! C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Si quelqu'un d'autre vient vers vous, en fait, ici. Cette personne a peur que vous choisissez un autre ou une autre. Vous voyez ? En fait, c'est quelqu'un qui a peur que votre... Je ne sais pas, votre ex ou je ne sais pas qui. Ou prétendant, peu importe. Vienne en fait vers vous. Cours vers vous même. Pour, justement, s'engager avec vous de manière stable. Vous demandez une stabilité. Mais bon, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Enfin, qui ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui... C'est pas... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, peut-être que c'est ça. Mais le roi de coupe, ici, pour moi, et s'il fait qu'il est à l'envers. D'habitude, je ne travaille pas avec carte à l'envers. Mais là, on me passe le message qu'en fait, cette personne qui a peur que vous allez avec un autre ou une autre, cette personne sait que c'est quelqu'un d'instable au niveau émotionnel. Vous voyez ? Quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'ego. Qui peut essayer de tout faire pour vous avoir dans sa vie. mais uniquement parce qu'elle est dérangée, en fait, un petit peu au niveau émotionnel. Vous voyez les personnes comme ça qui sont un peu... Même, j'ai envie de dire, dans le narcissisme aussi. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu dans la manipulation, mais beaucoup dans... Par fierté, par orgueil, par... Vous voyez ? Les personnes qui, quand, par exemple, vous dites, non, c'est fini, cette personne ne vous lâche jamais. Elle ne vous lâche pas. Elle va essayer tout le temps, tout le temps. Mais c'est par ego. C'est pas par amour. C'est pas du tout par amour. Parce que sinon, par amour, cette personne, vous respecterez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est quelqu'un qui a peur que cette personne-là, qui est donc dans un état émotionnel instable, vienne vers vous et fait tout pour... pour que vous soyez ensemble et pour que vous tombiez, en fait, dans le piège de cette personne. Alors qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui trahit, qui n'est même pas... D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est même pas célibataire. C'est une personne qui est... qui a d'autres prétendants, prétendantes... Enfin, qu'il y a d'autres personnes autour de lui ou d'elle ou qui est carrément engagée. Vous voyez ? Donc, vraiment, on a une instabilité ici. C'est clair. Et c'est quelqu'un... Ici, donc, cette personne stable, cet empereur, ici, donc, femme ou homme, peu importe, c'est quelqu'un de stable et c'est quelqu'un qui a vraiment peur de ça. Pourquoi ? Cette personne a peur autant de cela. Parce qu'elle a... Elle a déjà été trahie. Elle a déjà subi des trahisons. Elle a déjà subi... Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà été trahi. Et c'est pour ça qu'elle a très, très peur de ça, maintenant. Ok. Ouais, 10 de denier. Et le diable. C'est ça. En fait, elle a très peur, cette personne, de la trahison. Parce qu'elle ne veut plus souffrir. Et en plus, cette personne voit... Arrive, en fait, à avoir un renouveau avec vous, en fait. Elle arrive à avoir une nouvelle vie avec vous dans l'engagement, dans... Vous voyez ? Sans souffrance. Mais... Encore des peurs, ici, à régler par rapport à la trahison. Ouais. La trahison au niveau de la sexualité. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit de garder les cartes à l'envers, ou quoi, là ? Je vais essayer de... Je vais essayer de bien entendre ce qu'on me dit, là, parce que... Ouais, 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 on me dit de garder les cartes à l'envers et à l'envers, quand elles sont à l'envers. Et là, en fait, vous allez voir un souhait, vous allez voir un souhait, en fait, vous allez voir un souhait, en fait, qui se réalise. Sur attention, moi, j'ai beaucoup souffert, donc je vais faire attention. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites attention, mais là, c'est comme si on vous dit qu'après une certaine attente, vous n'allez plus être cette reine d'épée. Vous n'allez plus être toujours sur vos gardes et tout ça. C'est comme si vous alliez faire confiance, en fait, en cette personne-là. Alors, sur l'impératrice. Sur l'impératrice, on a la lune. Ouais, donc vous, vous avez beaucoup d'intuition, hein. Ouais, on voit que vous vous mettez beaucoup en retrait, parfois, pour, justement, écouter votre intuition. Ici, parce que vous pensez à vous. Parce que vous pensez beaucoup, beaucoup à votre bien-être, ici. Ou vous avez beaucoup pensé à votre bien-être. Et donc, vous écoutez beaucoup plus votre intuition, maintenant. Voyez ? Le divin, aussi, peut-être. Voilà, si vous avez la foi, vous allez plus vouloir écouter. Et savoir qu'est-ce que le divin vous donne comme réponse à travers des signes, à travers votre intuition. Ouais, vous coupez, hein. Avec tout ce qui est anxiété, tout ça, moi, je vois que c'est fini pour un renouveau. Voyez ? Avec le jugement, on va vers une résurrection, ici. Tout ce qui est anxiété, tout ça, c'est fini. Voyez ? Cinq de coupe, il est arrivé à l'envers. Parce que c'est terminé, vous ne serez plus dans cet état-là, vous voyez ? Vous ne serez plus dans cet état-là, ou même dans un état de regret, ou de mal-être, ou même de séparation, je ne sais quoi, là. C'est fini, tout ça. Vous ne serez plus... Le chagrin, c'est fini. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle qui sera beaucoup plus beau. Et c'est juste magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique, hein. Ouais, il n'y aura plus ce côté uniquement, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Non, vous allez laisser des situations, ici, où vous allez, par exemple, que penser au projet, que penser au travail, en oubliant, par exemple, vous-même, ou en oubliant l'amour, en oubliant, en fait, le plus important, quelque part. Et vous allez être très, très généreuse. Moi, je vois ici quelqu'un qui quitte un entourage toxique pour vraiment partager des bons moments. Pour partager des bons moments. Voilà. Et être en union, être en couple, se marier, etc. Voilà. Donc ici, vraiment, on a des très, très beaux messages. Avec cet oracle-ci. Donc cet oracle-ci s'appelle Will of the Ear Tarot. C'est celui-ci, je vous le montre. J'ai encore quelques minutes. Dans les jours à venir. Vous voyez, on vous dit, hein, laisser faire le temps divin. Parce que dans les jours à venir, ça va arriver. Ce que tu désires arrive dans les jours à venir. Mais il faut que tu restes dans la foi. Avec mon oracle, la rose. De Maman Marie. Je vous ai dit, hein. Il faut attendre un petit peu, donc, au mois de mars. Vous voyez, par rapport à cette peine. À cette trahison, etc. Que vous avez eue avant. Là, vous allez être dans la gratitude. Tout ce qui est chagrin, c'est terminé. Et cela va arriver très rapidement. Vous allez le comprendre très, très rapidement. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, que ça vous aura parlé. Que ça vous aura aidé, les belles âmes. La guidance. Moi, en tout cas, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo, donc, de la semaine. Et aussi sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'Amour. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon autre chaîne. C'est ma première chaîne, d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, Maria-Ange et Archange d'Amour. Et vous allez voir, il y a des guidances au niveau sentimental de la semaine. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ce que j'ai mis en dernier, je crois. Oui, c'est ça. La guidance de la semaine au niveau sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'Amour. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Merci.